bonjour bonjour tout le monde c'est f j'espère que vous allez bien votre matinée se passe bien et aujourd'hui pour cette guidance je vais utiliser un jeu j'ai déjà utilisé parce que je l'aime vraiment beaucoup qui est et on lui aussi après d'une carte de l'ina ségale je vous fais la petite mise au point là c'était pas vraiment ça voilà qui sont des cartes d'auto guérison en fait chaque carte propose un exercice de guérison par rapport à son thème je vous mettrai le lien de la review sous la vidéo je vous montre un petit encore une fois la mise au point comme vous pouvez le voir c'est un jeu relativement franc donc les messages sont francs vont droit au but quand on a quelque chose à mettre en lumière et sur lequel travailler et puis les visuels aussi pour le coup suivent cette approche là voilà allons-y oups et on va faire partie de la vidéo je vous dis et ben ça sera celle ci et nous avons amour je manque de luminosité je vois bien que ça pixelise un petit peu j'espère que vous voyez quand même cette belle illustration c'est un petit peu sombre chez moi aujourd'hui voilà amour alors amour nous parle évidemment du sentiment d'amour mais également dans quelle mesure on est capable d'enlever nos limites nos barrières consommer pour oser mais donc peut-être que aujourd'hui certains vont être confrontés à un sentiment d'amour à une relation laissante ça peut être également amical puisque l'amour à différentes formes et c'est une carte qui nous interroge sur mais est ce que vous êtes prêts à prendre le risque d'aimer est ce que vous êtes prêt à mettre de côté tous vos protections et de vous abandonner alors c'est vrai que quand on a vécu des relations un petit peu difficile on est parfois un petit peu sur la réserve concernant le sentiment d'amour et la possibilité d'une relation et cette carte là dit mais de toute façon ne soyez pas inquiets n'allez pas imaginer que toutes les relations et s'il y a une nouvelle relation laissante se ressemble toutes les relations sont les mêmes il y a toujours une interaction d'âme à âme on rencontre toujours des personnes autres avec d'autres traits de personnalités qui vont vous comprendre différemment qui vont vous ressentir différemment donc osez vous abandonner osez d'enlever la peur enlever le cadenas que vous avez posé sur votre coeur si vous êtes un petit peu effrayé de vous lancer dans une relation essayez de lâcher prise et de vous laisser aller à cette relation sans nécessairement vous dire que vous allez vous engager si vous voulez mettre un petit peu de réserve mais en tout cas essayer de la vivre au jour le jour d'ouvrir une porte puis pas à pas d'en ouvrir une autre sans vous projeter et vous demander ben jusqu'où va aller cette relation est-ce que je vais pas être déçu est-ce que l'autre est prêt à s'engager l'amour c'est aussi dans le moment présent et c'est d'ailleurs là qui se construit une histoire d'amour se construit au jour le jour c'est comme ça que petit à petit finalement on construit la relation donc osez ouvrir votre coeur osez ouvrir les portes ne pensez pas à demain essayez de voir si dans le moment présent avec la personne vous vous sentez bien éviter au mental de s'y mêler c'est une histoire de coeur n'allez pas imaginer que ok votre coeur chavire mais vous avez l'impression que ça va pas fonctionner parce qu'elle a tel trait de personnalité ou parce que vous préjugez de ce qu'elle est alors que vous ne savez pas nécessairement mais tout simplement vous préjugez vous construisez une image de l'autre basée sur vos peurs donc il faut enlever ça et avoir confiance avoir confiance à ce que ce que vous êtes en train de vivre si vous vivez ce n'est pas pas hasard c'est qu'il ya quelque chose à apprendre et certainement aussi parce que à un moment donné on se doit s'élever aussi dans l'amour on doit évoluer j'ai toujours pensé que finalement si une histoire d'amour ne fonctionnait pas c'est parce qu'on devait en apprendre quelque chose et que plus on avançait dans le temps plus les nouvelles histoires d'amour nous permettait de nous je vais pas dire bonifier mais en tout cas les anciennes histoires d'amour nous permettent toujours de tomber finalement vers l'âme sœur c'est à dire que c'est comme si on devait se sentir prêt pour faire la rencontre alors c'est peut-être idéaliste je vous donne juste mon point de vue on devait se sentir prêt pour faire la rencontre et pour ça eh ben on doit expérimenter avant d'autres rencontres d'autres histoires pour pouvoir mettre en lumière prendre conscience des éléments sur lequel on doit travailler et également prendre conscience de ce que l'on souhaite et ce que l'on souhaite pas dans une relation parce que quand on commence sa vie dans des relations souvent c'est pas trop ce que l'on souhaite pour certaines personnes même on se laisse choisir finalement on choisit pas on se laisse choisir juste parce qu'on a besoin d'être aimé alors que si on s'aime déjà soi même parce que c'est aussi ça c'est l'amour de soi si on s'aime soi même et ça ça arrive souvent quand on a des difficultés à s'aimer soi même ça arrive souvent avec le temps avec l'âge quand on s'aime soi même fini par choisir nous mêmes c'est parce qu'on va définir ce qui nous convient ce qui ne convient pas comment l'autre résonne avec nous on va plus laisser emporter dans une relation pour être aimé mais on va de plus en plus partager une relation sincère d'amour où chacun a sa place et où chacun choisit en toute conscience l'autre voilà donc ce message pour en parler des heures sur l'amour mais enfin tout cas c'est ce qui me vient aujourd'hui donc j'espère que cette carte va vous parler et puis je vous souhaite une belle journée et puis je vous fais des gros bisous